Bonsoir tout le monde. Et justement, tous ces problèmes-là viennent d'où ? Viennent du fait qu'il n'y a pas de prospérité dans notre pays. Dans l'émission précédente, on vous a expliqué de façon très pédagogique et très directe comment et pourquoi un Algérien ou une famille algérienne est dix fois plus pauvre qu'un Occidental ou qu'une famille occidentale européenne notamment. Maintenant, on vous a parlé tout à l'heure de la richesse. Il ne faut pas parler de la richesse, il faut parler de la prospérité. La richesse ne veut rien dire. Beaucoup de pays sont riches, mais ils ne sont pas prospères. Parce que la richesse, c'est la prospérité de choses différentes. La richesse, ça peut être des richesses naturelles, avoir de l'or, avoir des mines d'or, de diamants, des champs de pétrole, de gaz. Et ça, ça n'a aucun mérite. Ça n'a aucun mérite plutôt. Les peuples qui profitent de ces richesses naturelles et les pays qui profitent de ces richesses naturelles n'ont pas de mérite parce qu'ils ont trouvé cette richesse naturelle dans les sous-sols de leur pays. Le mérite vient de la prospérité. Quand on crée de la richesse économique, l'industrie, les nouvelles technologies, le progrès médical, le scientifique, l'industrie lourde ou la légère, l'industrie manufacturière, le tourisme, le secteur financier, la recherche scientifique, la recherche médicale, l'industrie pharmaceutique. C'est ça qui permet, c'est ça la véritable richesse économique et c'est ça qui fait l'histoire de l'humanité. On ne retient pas les pays qui ont du pétrole et du gaz, on retient les pays qui ont inventé les machines et les équipements industriels qui permettent d'exploiter le pétrole et le gaz. Maintenant, qu'est-ce que la prospérité ? Il y a un rapport mondial à la Jemaa très intéressant qu'Algérie Parti utilise régulièrement chaque année. Il s'appelle l'Indice Mondial de la Prospérité qui est publié par ce qu'on appelle l'Indice Prospérité, l'Egatom Indice Prospérité, qui est chaque année édité par l'Institut Legatom qui est basé à Londres, qui est un think tank adossé à un fonds d'investissement important. Le Ligatom s'appelle le Ligatom Fonds d'investissement. C'est l'un des plus importants fonds d'investissement dans le monde, qui investit énormément dans les entreprises qui travaillent à Dubaï, à Londres, etc. et qui investit énormément dans les entreprises à forte valeur ajoutée, pour les nouvelles technologies, pour les nouvelles activités économiques. En tout cas, le Ligatom Institut est un think tank indépendant et financé par le fonds, parce qu'il est adossé au fonds d'investissement international Ligatom basé à Dubaï, entre autres, et à Londres. Ils ont des activités à Hong Kong et à New York aussi. Leur principal travail est de calculer et d'évaluer la prospérité des pays à travers le monde et de déterminer le niveau de prospérité de chaque pays. C'est vraiment très intéressant comme travail, ce qu'ils font. C'est une référence mondiale dans le domaine. Il y a une référence mondiale dans le domaine. Le Ligatom, il organise chaque année des données, il fait des recherches pour améliorer la lutte contre la pauvreté à travers le monde. Ils ont plusieurs types de recherches. Et ils ont un centre d'ailleurs pour le développement et l'entrepreneuriat avec le MIT de Massachusetts, fait à côté de Boston, l'un des plus grands centres de recherche scientifique au monde. Et il y a un fonds d'investissement qui investit notamment dans l'économie de la connaissance et les entreprises qui essaient de chercher des idées, d'expérimenter des idées innovantes. Qu'est-ce que c'est que la prospérité ? Je vois dans l'indice mondial de la prospérité, c'est un Ligatom Institute. Il y a une définition très intéressante. Et vous savez que la prospérité est bien plus que la richesse. C'est quand tout le monde a la possibilité et la liberté de s'épanouir. La prospérité repose sur une société inclusive avec un contrat social solide qui protège les libertés fondamentales et la sécurité de chaque individu. Elle est portée par une économie ouverte qui exploite les idées et les talents pour créer des voies durables hors de la pauvreté. Et elle est construite par des personnes autonomes qui contribuent et jouent leur rôle dans la création d'une société qui favorise le bien-être. Voilà ce que c'est que la prospérité. La prospérité, ce n'est pas d'avoir du pétrole et du gaz. C'est de créer des richesses qui peuvent procurer du bien-être ou de l'épanouissement à la population d'un pays. On a pour calculer quels sont les critères qui déterminent la prospérité. Les chercheurs dans le Legatom Institute, basé à Londres, ils ont déterminé des critères très précis. Les indicateurs utilisés, c'est 12 indicateurs majeurs. On les appelle les piliers. Les piliers sans lesquels il ne peut pas y avoir de prospérité dans un pays. Je connais les piliers. La sécurité, il faut qu'un pays soit sûr. Il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de guerre, il y a une stabilité. On peut vivre en toute sécurité dans un pays sans crainte pour sa sécurité physique. La liberté personnelle, c'est-à-dire vivre dans une démocratie ou dans un régime qui respecte les libertés personnelles. Je peux croire dans le Dieu que je veux, avoir la religion que je veux, épouser la femme que je veux, vivre comme je veux. La gouvernance et le capital social, c'est-à-dire comment la main-d'oeuvre d'un pays est gérée, comment la jeunesse d'un pays est exploitée, comment les forces vives d'un pays sont gérées et la gouvernance d'un pays et les affaires publiques de l'État, la gouvernance de l'État. Économie ouverte, est-ce que nous vivons dans un pays où les économies sont ouvertes sur le reste du monde, interconnectées à la modélisation ? Est-ce qu'il y a une possibilité de commercer à travers le monde, d'échanger ? Est-ce que je peux faire des opérations financières ? Est-ce que je peux exporter et importer comme je veux ? Un environnement d'investissement stable, c'est-à-dire un pays où je peux entreprendre, créer des entreprises rapidement, payer mes impôts comme il faut, sans avoir une justice corrompue, un État corrompu, où la propriété privée est respectée, l'entreprise est encouragée, les conditions d'entreprise, comment on peut créer une entreprise dans ce pays-là, comment l'entreprise peut travailler, des lois, les réglementations en cours, est-ce qu'il y a une réglementation qui est stable ? Est-ce qu'il y a des lois qui ne sont pas les particides ? Est-ce qu'il y a des lois qui favorisent le développement des entreprises ? L'infrastructure et l'accès au marché, la qualité économique, les conditions de vie, l'éducation, l'environnement et la nature et la santé. Voilà les douze piliers qui font qu'un pays prospère. Si on a un bon système sanitaire, si on vit dans un environnement propre, si on a un bon système éducatif, si on a une bonne gouvernance, si on a des bonnes conditions de vie, si on peut créer des entreprises, si on peut investir, si on a des économies ouvertes, si on a une bonne gouvernance, si on a des libertés personnelles, si on a une sécurité et sûreté, et bien là, on vit dans un pays sûr et sécurisé, là on peut être un pays prospère. Et sur la base de ces douze piliers, de ces douze critères, on fait un classement mondial. Alors le classement mondial, chaque année, le Legatum Institute, ils classent 167 pays, elles acceptent leur niveau de prospérité. Normalement, je vous le classement de l'Algérie. L'Algérie, pour cette année 2023, et bien malheureusement, elle stagne. L'Algérie a été classée au niveau de 109e rang mondial. 109e rang mondial. Je dis bien 109e rang mondial. C'est-à-dire, sur 167 pays, nous sommes à 109. Nous faisons des 60 pays les moins prospères au monde. Donc on n'est pas prospère. On est à 109. La majorité des pays de la région moyenne, en Afrique du Nord, nous dépassent. Et beaucoup de pays africains nous dépassent. Ils n'ont pas notre richesse, ils n'ont pas le pétrole et le gaz, ils n'ont pas le Sahara comme nous, ils n'ont pas la Méditerranée comme nous, ils n'ont pas les montagnes de Cheréhaï, du Hogar comme nous, mais pourtant, ils sont plus prospères que nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des économies plus ouvertes, de meilleures gouvernances, plus de liberté personnelle, on peut investir plus facilement, on peut créer des entreprises plus facilement, on peut accéder au marché plus facilement, de meilleures infrastructures, de meilleures conditions de vie, un meilleur système éducatif, un meilleur système de santé, un environnement plus propre. Voilà. Et le classement de l'Algérie, pour vous dire, on stagne. L'Algérie depuis 2007, on a toujours la position 109, 110, ou je ne sais pas quoi. Toujours. On est en train de se passer. Voilà. Depuis 2007 jusqu'à 2022, 2007 l'Algérie était 110, 2022 le 109. 109, 110, 111, 109. Et en cours de ces 10, 13 dernières années, l'Algérie n'a pas pu devenir un pays prospère. Depuis 13 ans, nous avons le même classement. Toujours la classe numéro 1, nous sommes à la position 110, ou à la position 109. Le meilleur classement terenien, c'était 108, 2020. C'est tout. Donc, on est figé. On n'arrive pas à créer de la prospérité. Pourquoi ? On a le tableau qui explique tout. Nous chauffons les notes de l'Algérie. Pourquoi ? Nous avons des mauvaises notes. Par exemple, c'est des notes qui sont sur... C'est des classements. Nous sommes, par exemple, mal classés pour le capital social. Capital social, nous sommes classés 155e au monde sur 167 pays. Pourquoi ? Parce que notre jeunesse, on n'arrive pas à l'exploiter. On a une belle jeunesse. On a une belle démographie. On fait un million de bébés chaque année. On aurait pu avoir... On a un bon marché interne de 46 millions d'habitants. On peut attirer des investisseurs étrangers. On peut attirer des groupes industriels pour lancer de nouvelles industries ou pour développer des nouvelles technologies. On peut se lancer dans des investissements nouveaux et futuristes. On peut... Parce qu'on a la main-d'oeuvre. On a la jeunesse. Qu'est-ce qu'un des pays qui aiment des pays occidentaux ? Ils n'arrivent même pas à faire des bébés. Ils ont ce qu'on appelle le vieillissement de la population. Ils sont obligés d'importer de la main-d'oeuvre. Parce qu'ils n'ont pas... Leur système de retraite sont totalement déficitaires parce qu'il n'y a pas assez de jeunes qui travaillent pour payer les vieux. Pour payer les retraites des vieux. Ils ont plus de vieux que de jeunes. On fait un million de bébés. Nous avons beaucoup plus de... Les personnes âgées ne nous dépassent même pas 40 millions d'oeuvres d'habitants chez nous. Et nous sommes majoritairement jeunes. On a un déficit, mais on a aucune recherche, aucune création économique, de richesse, aucune croissance économique, rien du tout. C'est anormal. Par exemple, le capital social. On chauffe une autre catégorie où l'Algérie est mal classée. L'environnement naturel, 144. Nous avons des beaux paysages. On a le Sahara, on a la plaine, on a la steppe, on a les hautes plaines, on a les hautes plateaux. L'Algérie est un continent. Je suis un pays, un continent. On fait partie des 20 plus grands pays à travers le monde au niveau de la surface géographique. Et pourtant, l'environnement naturel, on est mal classé. On est 144 sur 167 pays. Pourquoi ? Parce qu'on n'exploite pas. On ne fait pas de tourisme. On salue notre environnement. Nos forêts sont mal entretenues. On brûle nos forêts. On rabattre des déchets partout. Des décharts sauvages partout. Nos villes et nos agglomérations sont sales. On n'entretient pas notre environnement. Alors que nous sommes l'un des plus beaux, l'un des plus grands pays du monde. Je fais la telle. D'autres, Gilles, Zed. La qualité économique, 132. On n'a pas d'économie, on a une économie de bazar. On a le pétrole et le gaz. On vend le pétrole et le gaz. Et même le pétrole et le gaz, on ne le transforme pas assez. Nous n'avons pas une bonne industrie pétrochimique alors que durant les années 70, on avait de grandes ambitions dans l'industrie pétrochimique. On était parmi les premiers pays au monde dans le GNL, le gaz naturel équipé. On était leader mondial jusqu'au début des années 2000. On a dégringolé aujourd'hui. On est à peine dans le top 10. Le Qatar nous a dépassé. L'Australie nous a dépassé. La Malésie nous a dépassé. L'Indonésie nous a dépassé. Beaucoup de pays. Les États-Unis nous ont dépassé. Le GNL. Alors qu'on était un pays leader mondial début des années 70 jusqu'à début des années 2000. Donc la qualité économique, c'est une économie. Kif, kif. Les conditions de création d'entreprise. 138e. 138e sur 167 pays. Allez-y, créez l'entreprise en Algérie. Qu'est-ce que c'est ? La bureaucratie, le majeur, le chipet, les lois qui changent tout le temps, les réglementations qui changent tout le temps, les impôts, ils changent, la concurrence du marché informel, la concurrence loyale, les lois qui sont avec un général, ou avec un juge, ou avec un ministre, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas développer des entreprises en Algérie. Et quand l'Algérie, elle lui-même, ne peut pas créer son entreprise et la développer, comment voulez-vous qu'un investisseur étranger ait dit ou ait le fait blen ? Ce n'est pas possible. Ça, c'est un classement. Ça, c'est des critères rationnels. Elle dit, il y a la prospérité. Vous voulez développer l'Algérie ? C'est simple. Il faut que les dirigeants algériens soient des techniques. Les problèmes de l'Algérie sont techniques. Ils sont politiques, mais ils sont aussi techniques. Ils ne sont pas uniquement politiques. Un pays, c'est comme une entreprise. Ce n'est pas une mosquée où il y a une église, où il y a une synagogue. C'est une entreprise qui a besoin de solutions techniques aussi. Il faut une sécurité, il faut une bonne gestion économique, de bonnes conditions pour créer des entreprises. Il faut entretenir l'environnement naturel, un bon système éducatif, la santé, par exemple. Je veux la santé. La santé, ça va. Attends. 92. 92e au monde. 92, alors que nous sommes un pays qui a du pétrole et du gaz. On aurait pu financer un système de santé hyper intéressant. Zid, l'Algérie. La gouvernance. Carita, 107. On a une mauvaise gouvernance. On a des dirigeants qui ne sont pas stables. Chaque deux ans, on change de ministre. Le premier ministre n'est pas l'homme qu'il fout parce que ce n'est pas le bon profit. Je veux dire, il n'est pas à sa place. On n'a pas de bon premier ministre. On a des gouvernements XXL. Nous avons une dizaine de ministres. Des fois, nous avons eu des gouvernements de plusieurs vingtaine jusqu'à une trentaine de ministres avec des secrétaires d'État qui ne servent à rien. C'est des gouvernements XXL. Alors qu'on aurait pu avoir à peine des ministres, des ministères, de bons technocrates, de bonnes personnalités compétentes, avec un bon niveau d'instruction, avec une certaine vision pour les problèmes de l'avenir. Mais maintenant, la gouvernance n'est pas qu'il y a des boulades. Le président est un premier ministre, mais il n'est pas qu'il y a un ministre. Le premier ministre est un ministre de l'Intérieur. Le ministre des Finances, je le disais récemment, on a changé de ministre des Finances trois ou quatre fois en deux, trois ans. On a changé de ministre de l'Industrie chaque deux ans, trois ans. Mais qu'il n'y a aucune stabilité dans ce pays ? Comment tu vas développer l'Algérie ? On a mis les critères. Un pays développé, c'est un pays prospère. Un pays prospère, c'est très simple. Les solutions sont là. Non seulement, il faut garantir la sécurité, il faut un bon système éducatif, un bon système de santé, des entreprises qui peuvent travailler dans un environnement agréable, une bonne gouvernance, exploiter les potentialités de ta population. Un pays de jeunes, nos jeunes deviennent des haragas. Nos ingénieurs qui est le pays, comme je l'ai dit la dernière fois, je vous remercie pour les échos positifs que vous m'avez envoyés par rapport à cette émission. Nous exportons des ingénieurs et des médecins vers l'Europe et la France et nous importons des joueurs. Ils sont dans le régime algérien, il y a des noms bizarres qui n'ont rien à voir avec l'Algérianité et l'Algérie. Ils découvrent qu'ils sont algériens du jour au lendemain, on les ramène pour jouer un match de football. Alors que nous avons des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, des cerveaux qui font le bon n'y a de la France, du Canada, de la Belgique, de la Suisse, ils sont totalement méprisés et négligés. On ne leur offre même pas un billet d'avion galois, essaie de travailler en Algérie, prends un poste, sois consultant, c'est des Riaj la Belgique, Riaj les Valensas, Riaj au Canada. Deviens juste consultant avec un ministère, deviens juste consultant avec une entreprise étatique, on te paye, on te paye symboliquement, on n'a pas beaucoup d'argent, mais être en pays. On est en train de faire la cour des joueurs du football, alors qu'on s'entrape du football, ce n'est pas le football qui crée la prospérité. C'est l'économie, c'est la science, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la gouvernance, c'est l'environnement naturel. Donc, les problèmes de l'Algérie sont connus. Les rapports mondiaux les ont déterminés, diagnostiqués, le diagnostic, il est là. Les solutions sont aussi connues. Se conformer aux standards internationaux et adopter des solutions techniques qui, bien sûr, chaque solution technique doit être conforme aux besoins de la population algérienne. L'Algérie, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Suisse, la population algérienne a des besoins, une façon de réfléchir, de vivre, d'évoluer dans la vie différente de la population canadienne, américaine, la française ou la allemande. Il faut trouver des solutions techniques qui conviennent aux besoins de la population algérienne. Pour cela, il nous faut une classe de dirigeants qui soit légitime d'abord et la population croit en eux et les laisse travailler de deux compétents qui ont des compétences techniques avérées, une expérience à l'international et qui disposent du temps nécessaire, donc de la stabilité qu'il faut pour concrétiser ces solutions et porter le pays vers le haut. Voilà pourquoi l'Algérie n'est pas encore un pays prospère et voilà ce qu'il faut faire pour que l'Algérie devienne un pays prospère.